Tu ne peux pas me convaincre parce que la polygamie c'est la merde, c'est toujours les problèmes. Je n'ai jamais vu, je dis au grand jamais, où les gens s'entendent dans la polygamie. Il y a toujours des disputes, il y a toujours des femmes qui ne s'entendent pas. Il y a toujours des enfants qui sont riches. Quand quelqu'un meurt, et quand vous les mecs, vous aimez mourir avant, vous avez le don de mourir avant, il y a toujours des disputes sur le partage des biens. Vous avez le souci et le partage des biens, c'est l'égo. Merci, s'il vous plaît. Bonjour les taras et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat, le temps du débat comme dans les bars. Dans cette édition, on va parler de la polygamie qui continue de créer pas mal de problèmes alors que c'est un phénomène africain. Alors, on va parler de la polygamie dans cette édition avec deux invités. A tout de suite. Je reçois deux invités dans ce numéro. Laisse aussi la possibilité, moi aussi. William Mbassa. Alors, pour toi, la polygamie, ton grand-père avait 18 femmes. 18 femmes, la 18e femme a mené en Espagne. Alors, s'il n'avait pas eu 18 femmes, tu ne serais pas allé en Espagne. Je ne serais jamais allé en Espagne. C'est une raison pour laquelle je vais te dire clairement, « Moussas gracias paraimita me acquiesce un plat. » Même si je n'ai pas compris, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, permettez que je présente également votre édition. Oui, qu'on me présente aussi. Alors, Nikkez Nanga, pour vous, la polygamie est une mauvaise chose ? Il faut bannir, c'est-à-dire, il faut bannir déjà ce mot du vocabulaire. Il faut carrément l'interdire. Parce qu'il n'y a aucun avantage pour moi d'interdire la polygamie. Je veux justement qu'on comprenne, le grand-père de William avait 18 femmes. Oh là là, ça c'était à l'époque. Ils ont grand. Quelle époque ? En 2019, il avait 18 maisons, 18 concessions, genre chaque femme a sa maison. Il avait combien d'enfants ? Il s'occupait de la scolarité de tout le monde. Quand je revêche mon grand-père à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une harmonie. Une harmonie de quoi ? Je ne peux pas partager mon homme avec quelqu'un, dire que c'est l'harmonie. En fait, je suis d'accord pour la polygamie, si vous acceptez la polyandrie aussi. Alors, justement, permettez s'il vous plaît. Alors, le grand-père de William avait 18 femmes. Ils ont réussi à grandir. Et il dit d'ailleurs que c'est la 18e femme de son père. Qui n'était pas ma mère. Voilà, qui n'était pas sa mère. Je vais toujours vérifier. En sorte qu'il aille en Espagne. Alors, pour vous, quel est le problème dans la polygamie ? Le problème ? Il n'y a pas qu'un seul problème. Il y a moult problèmes. Comment je fais pour partager mon homme avec quelqu'un ? Je suis là, je rigole. Alors que mon homme est en train de se sucrer. Comment je le capte avec une autre femme ? Mais non. Il y a des hommes qui... Mon homme se sucre avec une femme. Je me sucre avec un autre autre. Tu te sucres avec un autre femme, c'est un homme qui t'a doté. Mais il faut que tu te sucres avec un autre femme, c'est un homme qui t'a doté. Je peux, je suis capable de le faire. Je peux te doter aussi. Tu vas acheter les pôles en châssis douces. Oui, je vais acheter. Tu vas acheter les casilles de bière. Monsieur. Tu vas acheter le vin blanc. Les femmes travaillent au cas où tu les robes bien. Nous ne sommes plus à l'époque où le mec allait à la chasse et à la cueillette pendant que je m'occupais du foyer. Je sors le matin pour amener les... Permettez qu'elle aille au bout de sa pensée. Je vais le faire. Je sais le faire d'ailleurs. Moi, je sais le faire. Tu sais le faire ? Oui. Tu es habillé comme ça, tu fais un cahier de vin. Tu me juges parce que je porte des talons haut. Tu me juges. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, pour vous, c'est quoi l'avantage à être polygame ? Parce que les femmes se plaignent qu'il y a des problèmes de sorcellerie. Exactement. Il y a des femmes qui ne veulent pas voir. Ah oui. D'autres, les enfants de l'autre femme émerger. Ah oui. Il y a des hommes également qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent avoir plusieurs femmes. Comment est-ce qu'on vit dans le coup ? Alors, pour vous, quels sont les avantages de la polygamie ? Les avantages de la polygamie ? Oui. Quand vous avez la possibilité, je ne veux pas dire la possibilité, mais je veux dire, c'est une grâce-là. Parce qu'un homme normal dans la société camerounaise ou africaine actuelle doit avoir au moins cinq femmes. Une femme normale dans la société camerounaise actuelle doit avoir deux maris aussi. Si un mari me fait chier. S'il vous plaît, les femmes qui nous regardent, la polyandrie n'est pas encore permis. Moi, je vais militer pour que la polyandrie soit autorisée. Une femme, un homme au moins peut avoir plusieurs femmes. Ah bah, une femme, deux hommes aussi. Alors, permettez qu'il aille au bout de sa pensée. C'est quoi les avantages de la polygamie ? Je veux bien les connaître. Les avantages sont simples. Si tu es dans ton couple et que ta femme ne parait pas peut-être à te faire la cuisine et que dans votre petit souverain, il te faut une femme de ménage. Oh chérie, il te faut une femme de ménage. C'est-à-dire qu'elle, maintenant, ne se voit plus capable même de pouvoir assouler tous tes besoins. On est d'accord. Et toi, tu as soumis les besoins de ta femme quand ? Oui, j'ai assouli les besoins de ma femme. Quand ça ? Parce que je ne vois pas. Mais si elle ne revient pas à moi pour parler de la bonne nourriture. La polygamie, pour moi, ça s'apparence au chantage. Ça, ça s'apparence au chantage. Je veux comme contraire avec William. Moi, avec moi, par exemple, je vais dire un avantage de la polygamie, c'est le fait que j'ai le contenir maintenant. Je peux voyager comme je veux, quand je veux. Peut-être pour toi, ça a marché. Et je vous rappelle que ce n'est pas ma mère. Moi, j'ai un grand-oncle. Ce n'est pas de ma mère. Moi, j'ai un grand-oncle, lui, mon grand-oncle qui était polygame, lui, il n'a plus rien maintenant. Tu sais pourquoi ? Parce que quand il est décédé, les enfants ont commencé à faire la guerre, les tueries, les ceci. Vous avez des mentalités comme vous avez. Tout le monde, justement, tout le monde ne veut pas parler. Et quelle mentalité ? Je dois subir. Quelle solidarité ? Il faut aussi avoir la solidarité avec mon deuxième mari. La solidarité masculine aussi. Tu veux que je t'accepte avec plusieurs femmes ? Tu aussi, accepte-moi avec plusieurs maris. Je ne suis pas sous-dotée, mais si tu veux que je t'accepte avec plusieurs maris, d'autres plusieurs maris. Je vais te doter plusieurs, je suis capable. Alors, je connais, je connais que tu ne peux pas le faire. Si, 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 comment tu peux le faire ? S'il vous plaît. Alors, nous sommes Africains et nous sommes en 2021. La polygamie existe depuis la nuit des temps en Afrique. Oui, et ça n'appelait pas lui. Pendant que toi, tu es en 2021, moi, je suis déjà en 2022. Je vous rappelle qu'il y a des papillages qui ont construit la vie sur ce qu'on appelle la polygamie. Il voulait juste la main de... Il voulait juste la main de... Oui, justement. Il voulait la main de... La main de... Le maître à des terrains, il a besoin des cultivatrices et il prend des penses. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Je veux justement qu'on en parle, s'il vous plaît. Alors, les milliardaires, les grands hommes de ce monde en Afrique ont souvent eu plusieurs femmes. On a parlé de Faute-Victor qui avait plusieurs femmes. Il avait besoin de main-d'oeuvre. Des centaines d'enfants. Vous vendrez les arachides. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de faire un faux débat à la polygamie d'ailleurs ? Pourquoi les femmes sont contre la polygamie ? Je pense que... Moi, je pense que... Pourquoi les femmes sont... Je m'adresse d'abord à la femme. Ben oui, laisse-moi. On ne peut pas le clore. Ça ne peut apporter aucun développement. Non, d'accord ? Permettez-en les caisses d'appréhender. Il a pris l'exemple de Faute-Victor, c'est ça ? Oui. Tout le monde n'a pas les moyens déjà d'entretenir. Parce que la polygamie, c'est autant de femmes, autant de problèmes, comme on dit. Et les enfants. Vous avez cinq femmes. Vous avez un petit salaire minable, salaire de fonctionnaire au Cameroun. Comment vous faites pour nourrir ? Et la femme, et les enfants. Les gens ont besoin d'aller à l'école, de se soigner, de se vêtir. Avec un salaire de... Ce sont des problèmes. Ce sont mes problèmes. Ah oui, ça veut dire que je viens en mariage chez toi. Tu me fais subir l'humiliation des éco-épouses. Et je dois m'occuper en même temps de mes enfants. Non, mon chéri. C'est ce que tu veux. C'est ta soeur. Ce n'est pas ma soeur. Ma soeur ne peut pas partager mon mari. Déjà. Ma soeur ne peut pas partager mon mari. Alors, vous, vous, vous souhaitez être polygame. Oui. Vous souhaitez avoir combien de femmes. Je suis plus de femmes comme mon grand-père. Comme ton grand-père. Vous en avez déjà combien ? Vous gagnez combien ? Il y a déjà deux, c'est petit. Vous gagnez combien par mois ? Avec mes conteneurs et tout, je sais que j'aurai encore. Non, pas que j'aurai. C'est plus maintenant. Si tu vas te plaît, si tu vas te faire souffrir ta femme, elle te voit chaque jour avec une autre fille, elle commence à pleurer. Ça, c'est le monde à l'envers. Monsieur William. Fais-moi souffrir les filles de l'autre jour. Vous pouvez les amener à la maison. Les hommes, généralement, ont une femme. Les hommes ont une femme à la maison. Oui. Plusieurs maîtresses d'ailleurs. Alors, pour vous, prenons votre cas. Votre mari est avec vous, vous êtes marié. Vous préférez que votre mari entretienne des maîtresses d'ailleurs ou alors que votre mari s'organise ? Je préférerais qu'il n'entretienne même pas. Non, je n'ai pas terminé la question. Non, je ne veux même pas que tu ailles au bout de cette question. Parce que la polygamie... Non, s'il vous plaît, permettez qu'elle s'exprime. Maîtresse n'existe pas. Permettez qu'elle s'exprime. Tromperie, ça c'est l'infidélité. On est mariés, vous restez fidèles. Tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas. À partir du moment où tu as une... Parce que moi, la couépouse n'existe pas. Ça c'est une maîtresse. Ça c'est l'infidélité. Donc, tu es infidèle, c'est bien. Quand je vais pleurer parce que tu m'as trompé, j'irai voir ailleurs aussi. Polyandrie, je milite pour la polyandrie. On devrait l'instaurer aussi. Quand vous crampez, je lève ma bouteille. Tu lèves ta bouteille. Et je milite pour la polyamie. Pourquoi ? Parce que c'est la polyamie que je suis capable. Madame, je suis capable de vous parler comme ça. Et je vous rappelle que mon enfant, il y a un enfant qui est dans une grande école. N'est-ce pas ? Oui. Et deuxième, troisième, quatrième. Tu sais à combien s'élèvent les frais de scolarité dans les universités ? Tu vas louer des chambres. Tu es capable de ça. Non, non, non. Remets tes ambitions ici. Qu'est-ce qui est important ? Ce n'est pas qu'un peu compliqué pour vous. C'est extrêmement compliqué. Vous avez vu cette idée de penser qu'au Cameroun, il n'y a pas d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent au Cameroun. Il y a beaucoup d'argent. Tu gagnes combien de choses à poser la question ? Ne me dis pas exactement. Tu gagnes ton salaire, c'est comme tes revenus. Ce que je gagne, c'est combien ? Me permet de ne pas faire souffrir ma femme. Je me suis en place. Tu es sûre ? Tu es sûre ? Si elle n'est pas bien pas à la tête, je me fais faire réellement. La polygamie, c'est complètement pour les égoïstes comme toi. Non, ce n'est pas question de... Tu penses seulement à ton plaisir. Parce que toi, tu sais, tu fais ceci. Je t'ai aujourd'hui si tu m'énerves un peu, si tu ne peux pas me faire la cuisine, si tu ne peux pas bien me faire l'amour, je vais chercher une autre. Ça, c'est ton raisonnement. Tu ne prends pas des femmes. Il s'agit de l'amour. Tu veux te sentir homme. Parce que c'est le harem, tu vois. Ça flatte ton égo. Ça flatte ton égo. Non. Tu n'es pas obligé de faire comme lui. Tu n'es pas obligé de faire comme ton grand-père. Alors, permettez, permettez, permettez qu'on ramène... Permettez qu'on ramène... Permettez qu'on ramène... Ce n'est pas à toi d'aimer la femme ton grand-père. Merci. Permettez qu'on... Non, je n'ai pas aimé en tant que femme. J'ai compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Permettez qu'on ramène... Raménons le débat recensant. Un peu, voilà. Raménons le sujet. Alors, vous êtes d'accord quand même avec Nikkez que dans les foyers polygamies, il y a parfois des débordements. Quel débordement ? Il y a des problèmes de jalousie, des problèmes de sorcellerie. Ah oui, et c'est légion. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un argument qui peut peser lorsqu'on sait que dans les foyers polygamies, souvent, ça ne marche pas ? Lorsqu'on sait qu'en Afrique, on a besoin de ce qu'on appelle la mendeur et de la candidature. Le mec rejoint ce que je disais. Ce n'est pas par amour qu'il prend plusieurs femmes. Mais qu'est-ce qu'on attend ? S'il y a une femme qui te plaît, je vous dis ça à vous. S'il y a une femme qui vous plaît, quand vous avez votre femme à la maison, ça, c'est le monde à l'envers. Moi, je suis fatiguée de tromper les femmes. Tu es fatiguée de tromper les femmes. Et en prenant plusieurs femmes. Je l'amène à la maison. Ah bon ? Plus j'ai la femme. Maintenant, je me pose des questions. J'ai t'ai posé la question tantôt, tu n'as pas répondu. Tu as combien d'appartements d'ailleurs ? J'ai trois appartements pour l'instant. Et tu vas avoir 18 femmes. Je vais avoir 18 femmes. Tu vas répartir les 18, comme ton grand-père, dans trois appartements. Exactement. Non, explique, explique un peu. L'appartement, combien de chambres ? Les femmes sont où ? Et c'est quel hincule ? Explique, parce que là, tu l'as vu. Quand j'avais un très jeune âge, quand j'avais un très jeune âge, maintenant que tu es très jeune, mon frère avait déjà dix femmes. Ah ouais, c'est vrai. Et magie. Je ne connaissais plus qui était la première, qui était la deuxième, Ah non, polygamie pathologique. Alors, vous êtes un cas, vous avez grandi dans la polygamie et vous dites qu'il y a d'ailleurs eu la paix dans la... Donc, la première femme pouvait préparer et donner la nourriture à la deuxième femme et l'enfant mange sans que la mère n'ait crainte. Maintenant, il y a le poison dehors. Vous êtes donc un cas exceptionnel. Vous savez pourquoi il y a le poison dehors. Ce sont les mentalités qui ont changé. Quand la mentalité change... Et quand la mentalité change, la polygamie baisse aussi. Non, la polygamie ne baisse pas. Je vous dis, en 2022, il y a toujours la polygamie. Alors, il y a toujours la polygamie. En 2015, passe à autre chose. Passe à autre chose. On ne veut pas la polygamie. Passe à autre chose. Alors, pour sortir de ce sujet, alors, qu'est-ce qu'on retient ? La polygamie est une bonne ou une mauvaise chose ? Très mauvaise chose. Il faut bannir. Si ça ne tenait qu'à moi, il faut que je milite même d'ailleurs. Mais vous savez quand même que lorsqu'on se marie, on a la possibilité de signer un régime soit monogamique, soit polygamique. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise chose. Si l'état encadre... Bon, l'état encadre, mais en même temps, l'état encadre, pas les débordements d'après aussi, comme j'ai parlé de quand... Alors, si votre mari vous dit qu'il veut prendre une seconde femme, vous le quittez. On divorce, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Je me cherche ailleurs. L'enseignement que j'ai eu de mon grand-père et des autres connaissances, c'est que quand un homme va se marier, on demande régime monogamique ou polygamique. Un homme intelligent et sage prendrait le régime polygamique. Pourquoi? Parce que même si à la fin, il est monogamique, quand sa femme va... Ah, on revient au chantage. On revient au chantage, ce que je disais tantôt. Il m'a juste dit que tu n'as pas vu le régime. C'est une épée de Damoclès qu'on branche. C'est polygamique. Merci. Alors, c'est tout pour cette émission. Merci, merci. C'est tout pour cette émission du débat, le temps du débat compte dans les bars. Continuez à vous abonner massivement à toutes nos plateformes digitales et téléchargez l'application Tara Plus sur Play Store et App Store. Si vous voulez être polygame, c'est votre choix. Si vous décidez d'être monogame, c'est également votre choix. Si vous voulez participer à cette émission, c'est très simple. Vous contactez le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Vous êtes une entreprise. Vous souhaitez nous accompagner le temps de ce programme. Vous contactez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada